La jeune fille se retourna avec un visage horrifié, alors que les vents noirs et démoniaques faisaient rage. Tous les grands arbres de la colline tombèrent au sol avec un grand bruit, comprenant qu'une catastrophe était imminente. Elle s'est empressée de demander à son frère cadet de grimper sur le grand arbre à côté d'elle. Mais au moment où son frère cadet montait, les eaux de crues se sont précipitées. La jeune fille s'est empressée de sauter sur le tronc de l'arbre. Bien que ses chaussures aient été emportées par l'inondation, tous deux ont survécu. Afin d'éviter que son frère cadet ne tombe accidentellement, elle s'est empressée de s'accrocher à lui pour éviter la catastrophe. A son insu, l'inondation n'était que le début du désastre. En effet, l'eau de mer se précipitait vers la ville comme si elle volait dans le ciel. Une femme a cru voir quelque chose de rare et n'a pas bougé. Mais l'instant d'après, bien que les autres aient grimpé étage par étage jusqu'au sommet de l'immeuble, ils n'ont pas pu échapper à la crise. Lorsque les seuls survivants ont regardé en bas, ils ont été directement abasourdis par la scène qui s'offrait à eux. Les corps en bas flottaient comme des feuilles dans les eaux de crues. Après cet incident, bien que la police ait aidé les victimes à se réinstaller, le désastre ne s'est pas arrêté là. En effet, après la dispersion des eaux, une épidémie sans précédent s'est déclarée. En un instant, d'innombrables personnes ont été infectées. Pour éviter que le virus ne se propage, il a fallu mettre les corps dans des housses mortuaires. Mais plus terrifiant encore, la police a dû emmener son frère cadet pour l'isoler en raison de sa faible résistance. La jeune fille a donc dû partir à la recherche de son frère cadet. Cette fille a découvert une scène étrange. De toute évidence, le corps sur le sol était mort depuis longtemps. Mais le mégot de cigarette sur le sol était encore fumant. Elle s'est demandé s'il y avait encore des personnes vivantissantes. Puis s'est précipitée pour regarder en l'air. L'instant d'après, sa jambe gauche a été transpercée. Elle a jeté son sac à dos et s'est glissée sous la voiture. Les mains pleines de sang. Elle a essayé de sortir de la voiture et de s'enfuir. Mais la blessure à la jambe était trop importante. Avant d'avoir pu faire quelques pas, elle est tombée et s'est évanouie. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans un endroit étrange et sa blessure était bandée. Lorsqu'elle a entendu quelque chose venant de l'extérieur, elle a fait semblant de dormir. À l'improviste, Un homme l'a aidé à changer les médicaments et est reparti. La jeune fille a alors retiré l'aiguille et a cherché son arme. Mais il n'y avait rien dans son sac. L'homme s'est précipité en entendant l'agitation. Il a expliqué qu'il n'avait pas trouvé d'arme lorsqu'il l'avait sauvée. La jeune fille innocente l'a cru. Mais était-ce vraiment vrai ? L'après-midi, alors qu'elle se promenait, la jeune fille a senti que quelque chose n'allait pas sur le sol. En l'ouvrant, elle s'est aperçue qu'il s'agissait de son pistolet. Comprenant qu'elle ne pouvait pas rester ici longtemps, elle s'est précipitée dehors et a couru pour sauver sa vie. L'homme s'est immédiatement jeté sur elle pour l'empêcher de parler. Il y avait un homme dehors avec un fusil de chasse qui cherchait une scie. De retour chez lui, l'homme explique qu'il a agi ainsi pour la sécurité de la jeune fille. Une fois de plus, la jeune fille le croit et nous une relation amoureuse avec lui. Cependant, alors qu'il dormait, l'homme est soudainement sorti pour parler à l'homme armé à l'extérieur. Ce n'est qu'en voyant cette scène que la jeune fille a repris ses esprits. L'homme lui a alors expliqué la vérité. Il s'avère qu'il est un médium spécial qui a eu le coup de foudre pour la jeune fille alors qu'il était en mission. C'est pourquoi il a tué son compagnon et sauvé la vie de la jeune fille. Mais la jeune fille n'a pas cru à ses paroles et a pris la route pour retrouver son frère Cadet seul. L'homme met ses lunettes de soleil et découvre que le garçon d'en face a dans la tête un parasite plus gros que son cerveau. Cependant, les gens ordinaires ne peuvent pas le voir du tout. Ce n'est qu'en portant une mystérieuse puce sur la nuque qu'il peut voir ces choses. Les personnes qui ont un parasite dans le cerveau sont des marionnettes contrôlées par des extraterrestres. Le seul moyen de les détruire est de tuer les personnes infectées. C'est pourquoi l'armée a fait appel aux survivants pour détruire ces monstres. A leur insu, les chefs militaires sont déjà sous le contrôle des parasites. La mystérieuse puce qu'ils portent au coutura tous les survivants en les traitant comme des marionnettes parasitaires. Heureusement, Jessie est venue à la base pour chercher son frère. Elle a dit qu'elle voulait rejoindre la base pour tuer les extraterrestres. Au moment où le docteur lui injecte la puce, Jessie lui assène un coup de coude qui le rend inconscient. Car c'est son propre frère qui se trouvait dans le laboratoire de verre. Afin d'éviter que d'autres personnes ne soient trompées par les habitants de la base, elle s'est empressée de revêtir la tenue de camouflage interne de la base pour se fondre dans la masse et faire exploser la base. Cependant, en s'échappant, elle a accidentellement vu son ex-petit ami. Ce dernier lui a dit de partir en premier et de rester derrière. Jessie a alors pris son frère et a quitté la base. Et son ex-petit ami a réduit la base en cendres. A leur insu, les envahisseurs avaient déjà déplacé la base en secret. Les survivants ont donc décidé de poursuivre leur voyage. Parce qu'ils veulent dévoiler la conspiration. L'histoire se termine ici. Le film s'intitule, des canons électromagnétiques, des tremblements de terre, des tsunamis, la peste et la grippe aviaire. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder le film original. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous emmènerai dans un monde de cinéma différent.